Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, 6h43, Cyprien Sini pour vous servir. Vous surfez ce matin avec un homme pas content, Jean-Luc Mélenchon. Et oubliez les youtubeurs à la mode, Norman, Squeezie, non, le patron, c'est JLM, Jean-Luc Mélenchon. Et la vidéo de sa perquisition filmée hier par lui-même en direct sur les réseaux sociaux Moments Surréalistes. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition. Depuis 7h du matin, toute ma maison est remplie de gens. Au total, ne me touchez pas monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Et là, on sent qu'on commence à le perdre, Jean-Luc. Dans une démocratie, la personne d'un parlementaire est intouchable. Je suis parlementaire. Ma personne est sacrée. Il est sacré, comme les rois de France, où l'empereur Napoléon, sacré Mélenchon, qui, regardant fixement son téléphone avec le policier fouillant son appart au second plan, lâche. C'est moi Mélenchon, avec une écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Tellement peur de personne qu'un peu plus tard, au siège de la France Insoumise, il était à deux doigts d'en venir aux mains. La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là où vous ramassez de porte ! Allez ! Je vais voir qu'il va dans le dernier mot ici. Dans tous ces états, à deux doigts de nous faire une de funèses, Jean-Luc. Foutez-moi Jean ! Foutez-moi le coche, je vous suis pris ! Tape ! La clé, un buzz monumental sur les réseaux sociaux, qui est en fait un peu sa spécialité. Car vous l'ignorez peut-être, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est le roi de la com. Il a même sa propre chaîne YouTube sur laquelle, toutes les semaines, il met une petite vidéo où seul face caméra, il part en roue libre. Bon, c'est la 74ème édition de la revue de la semaine. On ne peut pas dire qu'on soit très imaginatif, parce que c'est toujours le même décor. Alors bon, parfois il raconte sa vie. En fait, la semaine dernière, c'est la grippe qu'il m'a eue, et puis après je suis parti sur Marseille. Ah ouais, c'est intéressant. Il commente aussi l'actu, mais aussi, il raconte sa vie surtout en fait. J'ai fait ma valise, et je m'en vais me reposer. J'aurai 15 jours les amis, j'espère que vous avez un peu plus. Enfin bon, je ne me plains pas. Non, ce n'est pas le genre de la maison de se plaindre, Jean-Luc. Bon, j'ai une petite mine peut-être, mais il faut dire que c'est la 3ème semaine sans pause. Je commence ici à 9h le matin, je finis le soir à minuit et demi, à 9h tous les jours. Je commence à avoir des bottes en plomb. Je n'ai pas une mine fameuse, parce qu'on a un peu dormi cette nuit. Ici, il fait une chaleur à mourir. J'ai besoin de me reposer. Non, tu crois ? Grosse fatigue, on est à dos de doigts de le préférer quand il parle quinoa quand même. Ça, le quinoa, c'est vraiment la plante de l'avenir. Il ne faut pas tailler trop gros ni trop petit. Ainsi va la vie de Jean-Luc, le youtubeur qui, en attendant le coup d'État, se satisfera de ce coup d'éclat 2.0. Merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve bien entendu tout à l'heure avant 8h avec Yves Calvi.